Bonjour et bienvenue à l'Orient pour l'arrivée de la huitième étape de la Volvo Ocean Race. La nouvelle du jour est la victoire de Groupama, une victoire française à domicile et 30 points qui leur assure maintenant une avance confortable et un pas de plus vers la victoire finale début juillet à Galway. Le triomphe français fait suite à 24 heures de course très difficile pour Telefonica qui a vu presque toutes ses chances de victoire s'envoler après la rupture de leur safran alors qu'ils menaient la course. Ils ont ainsi laissé la porte ouverte à Groupama qui remportait une nouvelle victoire d'étape pour la plus grande joie des supporters français. Ouais ouais ça a été compliqué mais on est super content après Auckland de gagner évidemment cette étape à l'Orient et forcément c'est une qu'on rêvait de gagner au départ et on arrive à une bonne position, on a eu une super étape très très compliquée, une dernière nuit terrible mais on n'a pas lâché le morceau et les autres ont un peu craqué donc c'est super pour nous. La bagarre pour la seconde place était serrée avec au final seulement 13 minutes d'écart entre Camper et Puma. Ken Reed, le skipper de Puma était philosophe quant à sa troisième place. Ouais, I mean, c'est bittersweet, you know, we didn't sail our best leg, to be honest, and it's at the wrong time. We made a few mistakes, we kept it close like we always do and usually when we keep it close we thrive in that situation and you know, especially slipping up on camper at the end was a bit disappointing but I give them credit for, you know, taking advantage of one little mess up that we made and it was, you know, C'était difficile, tout le monde parle des pieds de 5 jours, je pense qu'ils sont plus difficiles, parce que tu n'as jamais dormi, tu ne peux pas se rendre dans un rythme, c'est un pied difficile. Abu Dhabi n'a pas réédité sa belle performance de l'étape précédente, ils ne prennent que la 4ème place. Pour Telefonica, la rupture du Safran et le fait de rétrograder à la 5ème place après avoir mené la course est une grosse déception. Ils avaient besoin de cette victoire pour rester dans le match et pouvoir prétendre à une victoire au classement général. Ce coup dur a mis fin à leurs rêves. Ils étaient attendus à Lorient dans la soirée, ils devaient être suivis de Sanya en 2ème partie de nuit.